Salut à tous ! Alors, on est en août, il fait chaud, Squeezie a lancé un pavé dans la mare, mais en vrai il ne va pas être question de ça, d'ailleurs entre nous l'oracle cosmique en a parlé dans une excellente vidéo. Non, ici il va être question d'une réponse à la vidéo de Hugo Décrypte qui est un youtuber journaliste si je puis dire. Comme pour la vidéo de Simon Puech, je ne vais pas critiquer sa chaîne mais plutôt relativiser sur l'état de données que nous a fourni Hugo afin de montrer un autre côté que l'optimisme. En effet, je suis un grand pessimiste et je ne m'en cache pas du tout et je préfère me préparer au pire pour mieux rebondir et vu la politique menée par notre président Jupiter, je ne peux malheureusement pas être optimiste. Alors dans un premier temps, je vais clairement approuver ce que nous dit Hugo dans sa vidéo sur l'amélioration du niveau de vie global dans le monde, de la diminution du nombre de morts par les maladies. En effet, le progrès technique est de plus en plus présent à travers le monde tant et si bien que des smartphones il y en a partout sur la planète, y compris en Inde et au Sénégal. L'éducation des populations les plus pauvres s'accroît d'année en année et ça oui c'est une bonne nouvelle qu'il faut souligner. D'ailleurs l'IDH est en augmentation mais Hugo nous avertit aussi que c'est loin d'être un indicateur parfait et ça faut le souligner aussi. Par contre arrive le moment où Hugo commence à parler de politique au sens large avec ce fait 56% de la population mondiale actuelle vit en démocratie au sens large toujours contre 10% en 1940. Actuellement la majorité de la population vivant dans un régime dit autoritaire vit en Chine. Là ça me semble plus épineux de parler de démocratie telle qu'elle sans détailler un peu c'est à dire qu'il y a des états démocratiques qui dans les faits sont de moins en moins démocratique comme la France d'après l'indice de démocratie de The Economist, indice créé en 2006. En effet il existe un classement de la démocratie à travers le monde et il est je pense nécessaire de souligner qu'il y a des degrés de démocratie. Les états les plus démocratiques en 2017 sont la Norvège, la Suède, l'Islande, la Nouvelle-Zélande et le Danemark. Evidemment l'état le moins démocratique du monde je vous le donne en mille c'est l'Union Européenne. Euh non je déconne c'est la Corée du Nord. L'Union Européenne n'est pas un état mais en tout cas je ne vais pas non plus l'épargner parce que au vu de ce classement on pourrait se dire qu'en France on s'en sort très très bien en comparaison de l'Algérie. Oui mais non je ne sais pas si vous le savez mais il existe deux traités qui unit la France avec 28 autres états en Europe. Ces deux traités sont le traité de l'Union Européenne et le traité de fonctionnement de l'Union Européenne. En effet si on est très démocratique en France en apparence, même si en pratique non vu à quel point l'REM agit comme une secte, il n'en est pas grand chose pour l'Union Européenne. En effet des instances de lieu, seule une est démocratique. Il s'agit du Parlement européen qui est soumis à la Commission Européenne, qui elle n'est pas élue. Il y aura toujours des pro-UE pour me dire que la Commission Européenne est élue alors que non, c'est une nomination et que pour agir sur notre territoire, depuis quand aurait-on besoin de l'aval des autres commissaires des autres états ? Oui, c'est un peu le souci de cette Union Européenne, c'est que pour la changer pour quelque chose de plus démocratique, c'est mathématiquement peu probable en vertu de l'article 48 du TUE. De plus, si on n'applique pas la politique exigée par les recommandations européennes en vertu de l'article 121 du TFUE, on risque une très forte amende face à la Cour Européenne de Justice. Et des amendes, la France elle en a bouffé plein. Bref, on voit bien qu'il y a un léger souci vis-à-vis du classement des démocraties dans le monde par The Economist, mais cela peut être un bon indicateur. De plus, je ne vais pas être de mauvaise foi vis-à-vis de la vidéo d'Hugo Décrypt, puisque lui relativise beaucoup dans sa propre vidéo et dit qu'en effet il y a d'autres problèmes qui se créent, et il n'oublie pas, effectivement, de parler des enjeux écologiques de notre planète. Bref, ma réponse à moi parle plutôt de la France, car il s'agit du pays dans lequel je suis né et dans lequel je vis, tandis qu'Hugo parle du monde en général. Il souligne aussi le fait qu'on a une tendance à voir les choses qui ne vont pas bien. Et ça, l'exemple des trains SNCF est, je pense, le meilleur. Car combien de personnes parlent des trains SNCF qui arrivent à l'heure ? Evidemment personne, mais quand les trains arrivent en retard, là c'est la catastrophe et on a le droit au petit reportage du JT sur ses retards. Finalement, comme pour Simon Puyache, ma vidéo sur Hugo apporte des détails et un peu de chipotage, mais je pense que ceci ne peut être que bénéfique au débat. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me faire des suggestions. Lâchez un pouce bleu de l'été, d'ailleurs aujourd'hui, c'est mon anniversaire et je fête mes 26 ans ainsi que mes deux ans sur YouTube. Et si vous voulez me faire un cadeau, n'hésitez pas à me faire un don sur Tipeee ou à désactiver Adblock en regardant ma vidéo. Aujourd'hui, je partage la chaîne de Incré qui fait de très bonnes vidéos sur la géopolitique. Salutations curieux ! Que feriez-vous si, maintenant, vous aviez le pouvoir ? Peu pas si vous régulerez l'immigration, si vous restreindrez la liberté d'expression ou si vous développerez le droit des femmes, vous instaurerez toujours un régime politique. Contrairement aux croyances populaires, le système politique ne stagne pas, il évolue constamment. La moindre action, les moindres réformes, feront tanguer votre pays du plus démocratique au plus autoritaire. Sur Terre, il existe plusieurs types de régimes politiques possédant chacun leurs nuances. Je vous encourage à vous y abonner, vu son âge et son talent, croyez-moi, je pense qu'il va cartonner à l'avenir. Quant à moi, je vous laisse, c'était AL-DREIUS. GAME OVER ! Sous-titrage ST' 501